Bonjour et bienvenue sur Objectif Apiculture, aujourd'hui on va voir que faire une fois qu'on a réceptionné un essaim. Tout d'abord et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer la cloche comme ça vous serez informé des prochaines vidéos qui vont sortir. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions parce que vous receviez des essaims vers le mois de mai-juin et vous ne saviez pas trop comment faire en fait pour les réceptionner, que faire une fois que vous aviez vos essaims etc. Donc on va parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Déjà quand vous achetez un essaim la première des choses qui est importante c'est le transport parce que les essaims vous allez devoir les ramener chez vous, enfin chez vous du moins dans votre ruchet donc le transport est quand même assez important. L'idéal, j'ai bien dit l'idéal, c'est d'avoir un véhicule utilitaire avec une caisse qui est séparée de l'habitacle. Pourquoi une caisse séparée de l'habitacle ? Ce qui m'est arrivé il y a, c'est l'année dernière, j'ai reçu des essaims dans des ruchettes en polystyrène et j'en avais une qui fermait mal et du coup les abeilles se sont mis à voler et puis bon c'était assez folklorique on va dire à conduire donc voilà c'est pour ça que l'idéal c'est vraiment que ce soit séparé. Après honnêtement ça arrive quand même assez rarement donc un véhicule classique ça fonctionne très bien aussi. Si vous avez un véhicule avec un coffre vous pouvez caler les essaims. L'important en fait c'est vraiment de pouvoir caler les essaims c'est-à-dire qu'ils ne bougent plus. Donc pour ça pensez à prendre des sangues, des tendeurs pour vraiment pouvoir les positionner et bien les caler. Ce que je déconseille par contre en termes de véhicules c'est d'utiliser des remorques légères notamment si vous avez des petits essaims parce que les petits essaims c'est pas très lourd et la remorque derrière elle sautille et en plus il n'y a pas de suspension sur une remorque. Donc voilà ça fait que les essaims ne sont pas stabilisés dedans. Après si vous commandez 10, 15 essaims bon à la limite pourquoi pas parce qu'avec le poids ça stabilise la remorque du coup. Mais voilà donc faites bien attention au transport, prenez toujours sur vous un enfumoir, de quoi l'allumer. Aussi une combinaison parce que ce qui peut arriver dans de très rares cas heureusement, dans 9 cas sur 10 ça sert à rien, ce qui peut arriver c'est qu'il y ait un accident de la route. Et s'il y a un accident de la route il faut que vous soyez quand même en capacité de gérer vos abeilles. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, pas loin de chez moi, il y a un apiculteur, alors en plus ce n'était pas un amateur, c'est un apiculteur professionnel qui a renversé carrément 9 ruches donc je pense qu'il avait du mal les sangler en plus il était en poids lourds. Donc c'est quand même assez important d'avoir le d'avoir votre enfumoir et votre votre équipement et ayez le à côté de vous, pas à côté des abeilles du coup. Ça paraît bête mais... Donc voilà ça c'était la petite aparté sur le transport. Et ensuite les seins quand vous arrivez au rucher, transférez le plus rapidement possible dans une ruche ou dans une ruchette. Moi je le fais en ruches, une ruche avec une partition ça va très bien. Parce que le transférer en ruchette ça veut dire que un mois, un mois et demi après il va falloir le retransvaser dans une ruche. Donc vous pouvez le transvaser directement en ruchette. Mettez bien les cadres dans le même sens et dans le même ordre en commençant par la gauche parce que la colonie elle se développe de gauche à droite et vous pouvez rajouter un cadre, enfin une cire gaufrée simplement. Et vérifiez au moment où vous avez les seins, au moment où vous le transvasez, bon qui est des abeilles ça évidemment, mais vous avez du couvent vert, du couvent fermé, qui est bien la présence d'une reine de réserve. Alors s'il n'y a pas de réserve c'est pas grave. Soit vous êtes en période de mielée, dans ce cas là il n'y a rien à faire. Si vous n'êtes pas en période de mielée, ce qu'il va falloir faire c'est nourrir. Et je dis bien nourrir, pas stimuler. C'est à dire que vous mettez du sirop de nourrissement, donc un sirop lourd 70-30, mais pas un sirop de stimulation 50-50, ça va servir à rien. Il va falloir vraiment nourrir. Parce qu'il y a pas mal d'éleveurs, ce qu'ils font, ils donnent des cadres de réserve. En fait c'est des cadres qui sont quasiment secs, il n'y a rien dedans, parce qu'ils gardent leur cadre de réserve pour leur hivernage ou en saison s'ils en ont besoin. Voilà donc faites bien attention à ça. Pensez à nourrir s'il y a besoin. Je vous le dis de faire ça le jour même pourquoi ? Parce que si vous avez une réclamation à faire à l'éleveur, il faut la faire assez rapidement. Si vous attendez 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, l'éleveur tant pis pour vous. Alors que si vous ouvrez votre ruche, vous voyez qu'il n'y a pas de reine ou qu'il y a un problème, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Il faut réagir tout de suite. Donc là ce que je vais faire, je vais vous ouvrir un essaim, je voulais vous filmer le transvasement et tout ça et puis j'ai un problème de caméra. Mais c'est pas grave, je vais vous filmer un essaim une semaine après que je l'ai reçu ou je fais une petite visite de contrôle. Allez à tout de suite. Alors là je vais ouvrir un essaim, c'est un essaim que j'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai mis dans ce ruchet donc j'avais commandé des essaims sur cinq cadres et j'en ai rajouté un sixième au moment de l'installation. Donc on va voir ce qu'il donne, on va voir comment il s'est développé, il faut que je rajoute un essaim. Donc quand vous recevez un essaim, la priorité c'est de l'ouvrir et regarder si vous avez du couvain, si vous avez une reine et un petit peu de réserve si possible. Après s'il n'y a pas de réserve, c'est pas grave. Si vous êtes en période de mielée, vous faites rien et sinon n'hésitez pas à rajouter un petit peu de sirop histoire qu'elle disait quelque chose. Alors j'en fume un peu et on regarde ce qu'il y a là-dedans. Bon bah voilà c'est un petit essaim tranquille. Donc je vous dis il était sur cinq cadres et moi j'en ai rajouté un ici, qu'elle puisse cirer, qu'elle puisse le développer un petit peu. Alors vu la taille de l'essaim, je pense que je vais rien rajouter là. On va voir. Mais voilà, je jette un petit coup d'oeil. Hop là. Ok. Donc là, hop. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc ici j'ai un cadre de miel pollen de réserve. Là pareil, du nectar, du miel, du pollen, donc c'est de la réserve. Parce que souvent quand je reçois les essaims, ils sont assez faibles en réserve. Et celui-là, non je l'ai pas nourri. J'ai pas nourri cette année les essaims. Ouais parce que je les ai reçus, il restait un peu de colza. C'est pour ça que j'ai pas nourri. Hop. Ici, il est léger lui. Donc pareil. Ah, j'ai de la ponte, j'ai de la ponte, j'ai des larves. Donc ça, ils m'y ont fait cette semaine. Hop là, pareil, j'ai de la ponte, j'ai des larves, j'ai même des oeufs. Non, c'est une jolie ponte en plus. Voilà donc c'est un essaim qui se développe tranquillement. Donc là, je fais une vérification au bout d'une semaine, voir si tout se passe bien. Elle est pas obligatoire, cette vérification. Surtout que là, on n'a pas eu de très très forte mielée ici. Dans ce rucher, dans les autres, j'ai de l'acacia. Mais là, j'ai pas une très forte mielée. Donc c'est pas utile, la vérification, c'est juste, on va dire, par précaution. Voilà. On va voir si on trouve la reine. Donc c'est un essaim hiverné. C'est-à-dire que la reine, elle date de l'année dernière. Alors les essaims hivernés, ils sont un petit peu plus chers que les autres. Parce qu'ils sont plus robustes normalement. Étant donné que la reine, elle a déjà fait une saison. Enfin, une partie d'une saison, on va dire. Et qu'elle a déjà passé un hiver. Donc faites attention, je m'étais fait arnaquer une fois. J'avais acheté un essaim hiverné, il m'avait donné une reine de l'année. En m'expliquant qu'il avait juste changé la reine, machin. Je sais pas quelle explication il m'avait fait, l'éleveur. Mais bon, bref. Donc si c'est un essaim hiverné, la reine, elle doit dater de l'année dernière. Si c'est un essaim de l'année, donc normalement ils sont un petit peu moins chers. Mais vous avez une reine de l'année, du coup. Bon ben voilà. Ah ben elle est là la reine. Hop, je pose ici. Je vous montre. Elle est juste ici. Elle se balade. Et là, je vois que j'ai pas mal de pontes et tout ça. Elle est en train de pondre. Bon ben voilà. Donc jolie reine. Allez, on pose ça doucement. On ne tue personne. Voilà. Donc ça, c'est le cadre que je l'aurais mis à construire. On va regarder ce qu'il en est. Voir si je rajoute un cadre ou pas. Il m'a l'air léger, il m'a l'air vide quand même. Ouais. Donc là, c'est un cadre qui est construit au trois quarts. Elles n'ont pas encore tiré la cire là sur le bas. Voilà. Et là, rien du tout. Donc vous voyez là, c'est pas utile que j'agrandisse ma ruche. Sur... Voilà. C'est pas utile. J'ai un coup d'oeil. Mais là, vous voyez, si j'agrandis ma ruche. Enfin, que je veux dire pas ma ruche, mais que je rajoute un cadre. Ça servira pas à grand chose quoi. Allez, le dernier pour le plaisir. Tac. Et lui en plus, ouais, il est vide. Il y a du pollen quoi. Mais bon. Voilà. Donc ici, toute petite mielée. Il y a une très grosse mielée avec le colza. Et là, ça ne miele plus du tout. Donc, c'est pour ça que les saints... Enfin, les saints, ouais. C'est une colonie maintenant. Ne se développe pas aussi vite que dans d'autres ruchers. J'ai des ruchers où j'ai de l'acacia. Et j'ai déjà rajouté deux cadres là du coup. Parce qu'on est en pleine mielée. Voilà. Donc là, pas utile d'agrandir cette ruche pour l'instant. Après, c'est pas une erreur de le faire. Je pourrais rajouter un autre cadre. Et puis me dire, je reviens dans trois semaines quoi. Mais bon. Là, on va suivre comme ça tranquillement. Mais voilà, c'est pas... C'est chiant. Faudrait qu'ils changent mes gants. Hop là. Tac. Et... Tac. Voilà. Bon. Bah, nickel.